coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour alors pour une nouvelle vidéo de cet outil là que je vous ai dit qu'on ferait ensemble des petites comme des petits des petites bannières des petits onglets mais nous on va faire ça pour faire des intercalaires donc alors je me sers pauvre énormément du bouquin pour les bannières parce que en fait moi c'est ces languettes là j'aime pas trop en fait ça c'est exprès pour les languettes mais moi les intercalaires j'aime pas quand s'il ya un trou en espace en fait je trouve pas ça pardon je n'appelle pas ça des intercalaires donc nous en fait alors je suis venu prendre trois bout de chute donc au hasard donc ils font 21 sur sur 9 et demi donc voilà donc je suis venu le couper avec mon mastico parce qu'en fait quand je me servirai de ce mastico là ce sera exprès pour faire les les tags etc donc alors on se présente comme ça donc normalement je suis bien dans le chaud oui ça peut aller comme ça de façon là on va se servir uniquement de ça est juste là pour couper donc alors je prends mon premier papier là je vais faire ce bord là donc je me mets directement là au bout et je pense donc là on a un joli bord comme ça ensuite je le retourne et donc l'eau qu'on a pu puncher pour faire un petit bord on va le mettre sur la lettre elle donc là on voit donc alors j'espère vous allez bien voir la lettre elle qui se trouve là donc on met notre bord sur la lettre elle voilà et on punch donc là ça nous fait un petit trou ici que on va se mettre au mastico et on va juste couper donc on va juste couper cette grande partie là pas la petite qu'on vient de faire donc alors je me mets ici et je coupe donc là on a un premier intercalaire moi mon astuce à moi c'est que je prends mon deuxième papier mon crayon mini leo je vais prendre un autre et je viens mettre un petit repère ici donc ce repère là ça veut dire que je me mets ici je me mets bien droit donc là c'est pas évident et je me punche comme ça je punche directement dessus donc ensuite ce je crois que ouais donc on fait cette première partie on peut déjà la découper comme ça on se trompera pas de sens hop elle on sait qu'elle ne servira pas ensuite un papier on le retourne et on va mettre cette partie là sur le j'avais fait sur le sur lequel on va le mettre sur le m et non on va le mettre sur le m on a fait le qu'on a fait le combien on a fait le m donc là en fait on va se remettre sur le m on punch et là on y a coupé cette partie là voilà donc là ça nous fait un deuxième intercalaire et là donc bien sûr on prend le deuxième coin de fer on va faire un autre repère ici donc pas à peine là mais ici ce que ça ça va être coupé et donc ça c'est le premier ça c'est le deuxième on vient pareil on vient le puncher donc si on n'arrive pas tout à fait on c'est pas grave donc là on le retourne ouais donc cette grande partie là déjà on va couper comme ça on va pas se tromper de sens hop et là on le retourne et on vient mettre notre bord sur 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 le m sur le m on punch et là pareil on vient couper notre petit bout qui reste et donc là normalement si on a bien fait énormément parce que moi j'ai fait plusieurs essais on a nos trois petits intercalaires donc là vous pouvez venir faire un quatrième donc là on elle a trois si je fais un quatrième intercalaire donc je vais prendre un papier alors je prends un papier comme ça donc là je vais refaire je vais le recouper à 9 sur 21 donc là si je vais faire un quatrième intercalaire peut-être que je pourrais en faire un cinquième donc alors eh ben je prends le dernier qu'on a fait moi je n'ai pas tout à fait un neuf là c'est pas grave ça va être coupé tu m'aillard donc je vais faire eh ben un dernier repère là donc là ici donc là eh ben je vais faire je viens puncher et là je vais me mettre bah je pense que je vais le laisser comme ça parce que il va faire grand donc donc venir juste faire mon côté là et là ce que je vais faire bah je vais couper cette grande languette là cette grande intercalaire et là on a nos quatre intercalaires voilà et moi vu que pour l'entrée scolaire on doit acheter des intercalaires pour les enfants pour les classeurs tout ça eh ben je pense qu'on va les faire nous mêmes mais les enfants ils vont choisir leur papier déco dans mes blocs et comme ça bah ils auront personne ne les auront voilà donc c'est une petite courte vidéo hein mais euh si ça peut vous donner des explications parce que moi j'ai mis ouais j'ai fait quatre brouillons avant donc euh si si je respectais ces dimensions là ça ça n'allait pas franchement c'est pas bien expliqué c'est un très bon produit mais c'est pas très bien expliqué je suis pas la seule pensée parce que j'ai vu beaucoup de vidéos comme ça et pareil c'était pas bien expliqué et du coup moi j'ai fait à ma françois moi avec mes petits repères de mon crayon de miel comme ça moi je sais mieux là j'en ai fait un un grand pour voir ce que ça donnait donc là sur la lettre l sur la lettre m et sur la lettre s donc ça nous fait un grand intercalaire et là pareil j'avais fait un autre brouillon avec des petits comme ça là j'aurais pu très bien continuer aussi donc voilà là on en a fait quatre ensemble donc je suis super contente parce que cette fois ci en plus je me suis pas trompée donc juste mon papier qui est plus petit là mais ça c'est pas grave je peux venir découper là et puis voilà donc voilà et ben je vous fais des gros bisous et on se retrouve à très bientôt on se retrouve à bientôt